Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le point sur l'affaire du petit Émile, parler d'une mort qui semble anodine mais ne l'est peut-être pas et d'une vidéo de lynchage devenu viral sur Twitter. Nous approchons des deux ans de la chaîne et je voulais faire quelque chose pour cela, du coup je vous en parle en fin de vidéo. Générique. Je peux difficilement parler de l'actualité sans évoquer l'affaire du petit Émile. Pour ceux n'ayant pas suivi cette triste histoire, je vais faire un résumé et vous dire où cela en est actuellement. Tout a commencé durant l'été 2023. Le 8 juillet, Marie Soleil dépose son fils de deux ans et demi, Émile, chez ses grands-parents maternels. C'est une grande famille car sont déjà présents 8 de leurs 10 enfants et tout ce petit monde séjourne dans une maison d'été qui se trouve dans le hameau du Auvergnet. Dans la matinée, les oncles et tantes du petit garçon ont fort à faire, en effet, et ils doivent construire une cabane en hauteur. Selon les dires de la famille, Émile attend que quelqu'un puisse l'emmener en balade. Il est alors aux alentours de 17h et il joue dans le jardin. Il est vêtu d'un t-shirt jaune et d'un haut blanc. Le grand-père est lui en train de charger du matériel destiné à clôturer un prêt pour ses chevaux. Deux témoins disent avoir vu Émile vers 17h15. Il était alors seul, en train de marcher dans l'impasse du Auvergnet qui se situe à peu près à 20 mètres de la maison. Il ne sera plus jamais revu. Sa famille se rend compte de sa disparition et se met à l'appeler et à le rechercher. C'est à 18h12 que les grands-parents décident de contacter la gendarmerie. Il s'agit d'un enfant en bas âge et il est donc primordial de démarrer les recherches dans la foulée. Des gendarmes, des bénévoles, des drones et des hélicoptères équipés de caméras thermiques sont utilisés afin de fouiller les environs. Un appel à témoins est lancé, mais malgré les nombreux signalements, cela ne donne rien. Les proches d'Émile sont auditionnés afin de comprendre la chronologie des événements. Et il faut savoir que les médias s'emparent très rapidement de l'affaire. Un hameau sans aucun problème et un garçon de deux ans et demi qui disparaît, tout le monde y va de sa théorie. Tous les bâtiments du hameau sont fouillés. Plus de 12 hectares de terrain sont méticuleusement ratissés. Mais toujours rien. Jusqu'à il y a peu. Si vous avez la télé, vous avez très certainement vu cette information passer. Le samedi 30 mars 2024, une randonneuse découvre un crâne et des dents dans un centre s'est escarpé qui se trouve à 25 minutes de marche du hameau. Selon l'internaute, l'endroit est sur un terrain de basse montagne accidentée mais accessible que des promeneurs empruntent toute l'année. Comme elle n'a pas de réseau à cet endroit, elle décide, et cela va beaucoup faire parler, de prendre le crâne et les dents et de les mettre dans un sac plastique. Puis de retourner avec chez elle. Ensuite, elle appelle la gendarmerie afin de leur faire part de la découverte. L'un des enquêteurs confie qu'on aurait préféré qu'elle ne touche à rien. Mais apparemment, elle était tout simplement sous le choc de sa découverte. Cela faisait presque 9 mois que tout le monde cherchait le garçonné et quelqu'un finit par le trouver par le plus grand des hasards. Et je sais que ça peut sembler étrange mais ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela arrive. Donc il s'agit d'un crâne avec des dents. En se rendant sur les lieux, les vêtements du petit garçon sont découverts. Selon le magistrat, ces seules os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort des mille. Ajoutant, entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Depuis, des gendarmes se sont rendus sur les lieux afin de récolter tous les indices pouvant expliquer ce qui se serait passé. Suite à l'examen des ossements, le procureur déclare qu'aucun traumatisme antémortem n'a été observé sur le crâne qui présente néanmoins de petites fractures et fissures post-mortem ainsi que des traces de morsure probablement causées par un ou des animaux. Un maximilaire est absent sans que l'on puisse savoir s'il s'est détaché naturellement ou sous l'effet d'une traction. Il déclare que les vêtements que portait l'enfant lors de sa disparition ont été retrouvés à proximité du crâne, un t-shirt, ses chaussures et une culotte éparpillées sur quelques dizaines de mètres. Aucun autre ossement n'a été découvert pour l'instant. Tout cela laisse beaucoup de personnes perplexes. Comment se fait-il qu'avec autant de recherches effectuées au cours des 9 derniers mois, personne n'ait rien découvert avant? Mais selon la porte-parole de la gendarmerie, il y avait une chance infime que les enquêteurs soient tout simplement passés à côté du corps. Si le lieu de la découverte du crâne d'Émile est bien situé dans le périmètre des recherches des premiers jours, je ne peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre de l'équipe de recherche. Le directeur de l'Institut médico-légal de Lyon donne lui aussi une raison à cette absence de découverte. Pendant l'été, il y a beaucoup de végétation et la victime était un petit garçon. Les pièces osseuses de petite taille peuvent se mélanger avec les végétaux, surtout l'été où la végétation est dense. Mais comment un enfant de seulement deux ans et demi aurait fait pour marcher sur près de deux kilomètres? Avait-il tout simplement chuté? Était-il décédé là où son crâne avait été découvert? En gros, la question qui est sur toutes les lèvres est la suivante. Le petit Émile a-t-il été victime d'un crime ou est-ce, juste là, la vie qui se montre cruelle? Pour en avoir le cœur net, il va vous falloir patienter, car selon le procureur d'Aix-en-Provence, l'enquête sera longue et complexe. Ryle Strain, un étudiant de 22 ans, passe la soirée du 8 mars 2024 avec ses amis de la Fraternité. Mais la nuit avançant, le jeune homme devient de plus en plus alcoolisé. Il se trouve alors dans le bar Lux 32 Bridge. Il y achète une boisson alcoolisée ainsi que deux verres d'eau. À 21h35, à cause de son comportement, il est expulsé du bar et escorté jusqu'à la sortie Broadway. Il a été accompagné jusque dans les escaliers par un membre de son groupe. L'individu avec Rylee n'est pas sorti et retourné à l'étage. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne comprendrai jamais comment un groupe peut laisser l'un d'entre eux, visiblement pas dans son état normal, être seul à l'extérieur et retourner s'amuser. Mais quoi qu'il en soit, il semblerait que Rylee l'aurait dit qu'ils retournaient à la chambre qu'ils avaient louée dans un hôtel qui est situé à 5 pâtés de maison du bar. Ce que l'on sait sur son trajet, on le doit principalement aux témoins et caméras de surveillance. Le jeune homme est filmé en train de traverser Gay Street vers 21h47. On ne sait pas si c'est intentionnel, mais il se dirige à l'opposé de son hôtel. Un policier interagit rapidement avec lui afin de lui demander comment il va, ce à quoi l'étudiant lui répond bien. Selon l'agent, il ne semble pas être en détresse. Le dernier témoignage est celui d'un sans-abri qui déclare avoir vu Rylee très très intoxiqué presque tomber par-dessus le bord d'un sentier dans la rivière Cumberland. Il est aperçu une dernière fois sur Gay Street à 21h52 mais selon la police, aucune vidéo n'a été découverte montrant Rylee s'éloignant de Gay Street après 21h52. À 1h35, un de ses amis retourne à l'hôtel et c'est là qu'il s'aperçoit que Rylee n'y est pas. C'est donc 4 heures après avoir quitté le bar que la disparition de l'étudiant est signalée. Sa carte bancaire est découverte sur la rive du fleuve. C'est deux semaines plus tard que son corps est retrouvé. La police publie sur Twitter l'annonce suivante. Le corps de Rylee's train a été retrouvé dans la rivière Cumberland à West Nashville ce matin à environ 12 km du centre-ville. Le chef de la police déclare aux journalistes que l'étudiant portait la même chemise, la même montre et d'autres éléments d'identification permettant de penser qu'il s'agit bien de Rylee's train. Aucun acte criminel n'est suspecté mais il y a tout de même une autopsie qui est programmée. La police pense qu'il s'agit là d'un tragique accident. Un jeune homme alcoolisé qui était tombé dans l'eau et s'était noyé. Si je vous en parle, c'est parce que l'affaire ne semble pas si simple que ça. Lorsque son corps a été repêché dans la rivière, il n'avait que sa chemise et sa montre et rien d'autre. Or, ce soir-là, il portait aussi des bottes de cow-boy, un pantalon et il avait son portefeuille. Rien de tout cela n'a été retrouvé jusqu'à présent. Mais, plus étrange encore, c'est qu'il portait une ceinture et selon beaucoup, cela aurait forcément dû empêcher son pantalon de glisser lors de sa chute dans l'eau et ce, même si le courant était fort. Rylee avait un corps de nageur. La ceinture étant sur ses hanches, il aurait été encore plus difficile pour le pantalon de s'enlever dans l'eau. Le pantalon aurait été littéralement serré contre lui. Il aurait reposé sur ses hanches. La famille de l'étudiant de 22 ans a beaucoup de mal à accepter la thèse de la noyade accidentelle, surtout que leur fils était un excellent nageur. Ce qui soulève aussi des questions, c'est que le jeune homme n'avait pas d'eau dans les poumons alors que quand il s'agit d'une mort par noyade, c'est généralement le cas. C'est ce qui pousse la famille à demander une seconde autopsie. Non loin de là où Rylee avait disparu, il y a un campement de sans-abri et selon Chris Dickman, certains d'entre eux pourraient détenir des réponses importantes concernant ce qui s'est passé ce soir-là. En tout cas, que cela soit un accident ou un crime, il y a bien deux choses à retenir. Et oui, je sais, je donne des conseils qu'on ne m'a pas demandé, mais je trouve cela très important. Quand vous êtes en groupe, restez ensemble jusqu'à ce que chacun soit en sécurité. Et quand vous voyez un de vos amis dans un état anormal, ne le laissez jamais seul jusqu'à ce qu'il aille bien. Beaucoup de morts auraient pu être évitées si les gens prenaient tout simplement soin les uns des autres. Pour la dernière affaire, nous nous rendons au Mexique. J'ai vu les vidéos circuler sur Twitter et j'ai voulu vous en parler. Cela s'est passé le mercredi 27 mars à Taxco. Camila est une petite fille de 8 ans. Dans l'après-midi, il est prévu qu'elle aille chez sa voisine afin de profiter de sa piscine gonflable. L'enfant a l'habitude d'aller chez elle et elle est amie avec sa fille. Il est 13h quand elle sort de chez elle pour se rendre dans la maison voisine. À 16h, Margarita, la mère de Camila, va la chercher. Mais Anna Rosa, la voisine, lui dit qu'elle n'a pas vu sa fille. C'est 30 minutes plus tard que Margarita va à la police afin de déclarer la disparition de son enfant. Et elle a bien raison puisque dans la foulée, elle reçoit trois SMS. Dans le premier, on lui demande environ 15 100 $. Dans le deuxième, 2 100 $. Et dans le troisième, à peu près 480 $. À 19h, les proches de la petite fille commencent à visionner les vidéos des caméras de surveillance. Ils voient que plus tôt dans la journée, vers à peu près 13h, Camila était bien arrivée chez les voisins. Puis à 14h, Anna Rosa avait quitté son domicile, suivie par son compagnon. Et ce dernier portait un sac. Tous deux étaient ensuite montés dans un taxi. La famille de la petite fille commence à pointer du doigt le couple et plusieurs de leurs proches comme étant les ravisseurs présumés. Le lendemain, le corps de la petite fille est retrouvé au bord d'une route. À 11h30, des proches et des voisins de la famille se rendent au domicile d'Anna Rosa afin d'être sûre qu'elle ne s'enfuit pas. C'est à midi 10 qu'elle et ses deux fils sont sortis de force de chez eux. Et, pour le dire simplement, Anna Rosa est lâchée par la foule. Les policiers tentent de la secourir sans réussir. Quand ils y parviennent, elle est dans un état critique. Mais au lieu de l'emmener à l'hôpital, ils la conduisent au poste de police. Et c'est là qu'elle va décider de ses blessures peu après. Des vidéos circulent sur Twitter où on peut voir la femme subir des coups et être traînée. Au Mexique, et notamment dans cette ville, la police a peu de moyens et doit faire face à beaucoup de criminalité. Du coup, elle est souvent dépassée et il arrive que les habitants prennent les choses en main. Même si elle était coupable, j'ai et j'aurais toujours du mal avec le fait que des gens l'habitent ou lynchent une autre personne. Comment peut-on être mentalement sain et retourner à ses activités après avoir commis un tel acte ? Les autres suspects du meurtre de Camilla ont été mis en sécurité et arrêtés. D'après l'autopsie, la petite fille de 8 ans était morte d'une asphyxie mécanique intentionnelle causée par un tiers. Aviez-vous entendu parler de l'une de ces affaires? Je présume que celle du petit Emile, oui, puisque les médias en parlent énormément. Mais y a-t-il eu un fait criminel actuel qui vous a marqué? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Le 22 avril, cela fera deux ans tout rond que j'ai lancé ma chaîne et je me suis dit que ça serait déjà génial de vous remercier, donc merci, puisque c'est grâce à vous et à votre patience que je continue de poster et d'essayer de m'améliorer. Donc ce que je voulais vous proposer, c'est la chose suivante. En mai, faire une semaine où je sors chaque jour une affaire. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est que ce soit vous qui choisissiez ces affaires. Donc voilà, dites-moi en commentaire les enquêtes que vous aimeriez voir durant la semaine de mai. Celles qui auront le plus de likes ou seront mentionnées le plus de fois, je les prendrai. Donc du coup, je vous invite à spammer les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à partager la vidéo. Vous trouverez le JT de la semaine dernière juste ici ou sinon une vidéo consacrée à une disparition mystérieuse juste là. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.